bonjour les amis aujourd'hui une petite vidéo sur un lot de cartes magic the gathering acheté sur ebay pour un peu plus de 60 euros comme vous pouvez le voir donc on a ouvert le carton et le lot il se trouve ici il y à peu près il me semble 5000 cartes magic the gathering dans ce carton donc on va l'ouvrir vite fait comme ça pour vous faire découvrir ce qu'est un lot varié de cartes général donc pour 5000 cartes payées à peine un peu plus de 2,60 euros je suppose qu'il ya beaucoup voilà on a du leur win cd commune avant tout il me semble que dans le loup il doit y avoir je sais pas 80 rares et 80 rares 500 une commune 500 terrain 4000 à peu près 4000 4000 communes voilà donc là on a du leur win on va ouvrir un petit peu ce qu'il ya cd quoi c'est des trucs quand même que vous êtes sympathique du ça c'est l'ascension des êtres bras il semble c'est c'est des éditions qui ont 5 6 ans donc on va faire défiler bon on a des une commune on a quelques unes de cette édition là on a aussi dû passer à la fin de leur win on va les séparer on va sur une idée un peu du lot pour essayer de découvrir ce qu'il ya dans dans cette boîte c'est de pas abîmer les cartes on a des jetons bataille de zendikar encore du leur win il ya pas mal de leur win c'est vraiment des sentinelles bataille de zendikar c'est des jetons on a des jetons et puis qu'est ce qu'on a encore du leur win et des jetons à bataille de zendikar on a pas mal de cartes leur win en commune alors enlever la première couche qu'il ya dans la boîte le cas parce qu'en fait 5000 cartes en fait c'est sur deux ans vraiment beaucoup de cas par zendikar ça par contre des communes de zendikar on peut voir que les cartes sont quand même en état nier mind un petit précision d une commune zendikar version italienne version française dont il ya assez et c'est varié normalement 90% du lot comprend des cartes françaises pas mal de cartes zendikar quelques cartes la ruine on va continuer hop à faire défiler on a toujours du zendikar des une commune on a bossé s'est mélangé un bon paquet de cartes zendikar forcément il y aura beaucoup de double mais ça c'est le les aléas d'acheter des lots d'acheter des lots qu'on trouve sur sur ebay sur le bon coin ce que je vais faire je vais décaler la boîte et je vais poser les lots sur la table je posais je posais des tas de cartes sur sur le tapis faire une idée allez c'est parti 5000 cartes c'est quand même pas rien après ça fait voilà quand on paye des lots comme ça 60 euros ça fait même pas un peu plus de 1 centime la carte c'est vraiment pas cher pour pouvoir construire et pour la collection parce qu'on a quand même sur ses 5000 cartes on peut avoir quand même un bon paquet de cartes différentes et en même temps pour les joueurs il ya de quoi même si à des cartes on joue c'est pas parce que les joueurs ils vont avoir besoin de plusieurs fois dans leur déc la même carte donc vraiment après il ya un petit boulot de tri quand on achète ce type de l'eau alors là je savais à peu près qui avait un certain nombre de cartes comme une commune dans le lot mais des fois on peut acheter on peut racheter des collections alors ça peut les prix peuvent vite monter on peut racheter des collections comme ça à des anciens joueurs ou des anciens collectionneurs et dedans on peut avoir des bonnes surprises des cartes vraiment très 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 fortes qui peuvent se retrouver à l'intérieur de certaines collections voilà par contre les lots les lots des belles collections chiffrées en centaines d'euros là là on a juste un lot de 5000 cartes de base on va dire je suis en train de toutes les accès un peu il ya du vrac c'est de voir justement la partie des rares qui est à l'intérieur puisque a priori les d'une commune et les communes sont mélangés entre elles en fait c'est vrai que j'ai vu beaucoup de hommes 4 un peu plus récente toujours en super état alors c'est ça vous permettra de vous faire une idée un petit peu si vous souhaitez faire une collection de cartes magiques commencer une collection moi je vous conseille d'acheter des lots comme ça avant d'acheter les cartes à l'unité parce que vous avez quand même beaucoup beaucoup de cartes pas cher pour compléter votre collection et puis éventuellement après vous pourrez revendre un lot éventuellement ou ou les échanges et on va en mettre d'autres il ya quand même pas mal pas mal de leur wind joie qui est une boîte noire aussi dans le carton les prendre la caméra hop là on on a mis un peu le bazar à ce qui reste dans le fond du carton alors de la roue et quelques cartes là je vais essayer de mettre en l'air voilà une boîte alors on suppose que dans cette boîte voilà il reste cette box donc on va l'ouvrir je vais remettre la caméra sur le trépied et donc voilà on a le lot le lot sous les yeux et puis on a donc cette boîte ou carton vide et cette box qui nous reste à ouvrir je suppose que c'est peut-être les quatre à la partie de l'eau voilà et on a des cartes à du commandeur effectivement sont les quatre à l'ascension des autres asie ça le va achète donc c'est des cartes un peu plus compliqué 9e édition assez c'est vraiment varié un légion m14 qui au planer et ni strat de camigawa oui non mais c'est alors là c'est vraiment l'or win jugement il ya des cartes rares de différents miro d'un carnage le terrain du dragon pacte des guildes discorde bon ben il peut attendre camigawa m12 non ça c'est pas sombre assis et ça c'est à j'ai mangé le nom voilà nouvelle frais firex ya une nouvelle firex ya qu'on peut voir encore du commandeur mais franchement on ne t'art qu'à 10e édition est un masters avec une nécessité du encore du commandant 2013 alors sympa franchement là les cartes rares ça tape dans énormément de familles différentes voilà odyssée ça va quand même assez loin parce que c'est des anciennes éditions spirale temporelle bon continue du thé rose vous faudra aller voir bon oui c'est vraiment bon celle là c'est plus récent choisi commandeur 2018 ou 2019 voilà ça c'est invasion tourment sombreland destin reforgé incursion dans l'univac x magic origine c'est amandé sentinelles bon bah voilà on a vraiment un bon petit lot de cartes rares de toutes couleurs pour les joueurs pour les collectionneurs c'est quand même super intéressant ben voilà donc franchement voilà on a un lot ici un peu plus je crois de 60 euros pour sur le sur ebay selon comprend normalement environ c'est un peu plus de 5000 cartes donc ici on avait le tas de cartes rares et ici tout mélanger on a un tas gigantesque d'environ 5000 cartes communes et une commune différente donc il ya vraiment de toutes les couleurs pour les joueurs c'est pas mal parce que comme on a de toutes les couleurs on peut constituer des decks comme on comme on en a envie le seul bémol j'ai pas vu alors jimmy voilà les terrains c'est ce que j'allais dire bon bah voilà il ya une pile immense de terrain et au moins 500 terrain donc pour les joueurs c'est très important pour constituer son deck voilà les terrains sont là donc effectivement c'est un lot qui est vraiment très intéressant et pour les joueurs et pour les collectionneurs les joueurs ont des terrains des cartes de différentes couleurs c'est plutôt bien équilibré quelques rares et pour les collectionneurs on a quand même pas mal de cartes différentes bon alors il ya eu des familles qui sont ressortis plus j'ai vu du leur oui il y en a vu beaucoup j'ai vu aussi du syndicat du inis strath non ténèbres sur une histoire pardon voilà donc il ya effectivement des familles du world wake dans l'ascension de l'aise et de rasie pardon les familles qui ressortent un peu plus mais bon après c'est quand même un lot super intéressant parce que un peu plus de 60 euros pour avoir autant de cartes ça fait à peine plus de 1 centime la carte et les cartes elles sont en super état c'est du nier mind voilà donc c'était pour vous faire partager cette petite expérience et puis à bientôt pour des nouvelles ouvertures